Il est évident que la notion de différence n'est pas celle d'aujourd'hui. On voit qu'elle a effectivement un costume de cour extrêmement somptueux. Et il y a une certaine affection de la part de l'artiste. Le regard de la petite fille est très doux. On voit la petite fille, on ne voit pas nécessairement un monstre. Au XVIe siècle, une famille surprenante s'installe à la Cour de France. Leur histoire inspirera notamment la Belle et la Bête. Au château de Blois, un étrange portrait fascine les visiteurs. C'est celui d'Antonietta Consalvus qui trône fièrement dans la chambre de Catherine de Médicis. Ce qu'on voit, c'est qu'une petite fille d'un milieu social assez élevé, elle a un costume de cour à la mode de la fin du XVIe siècle, avec cette coiffure, avec des fleurs qui est caractéristique des petites filles. C'est la petite fille, il y a environ 8 ans, donc elle a ce costume extrêmement somptueux. Ce qui est particulier, bien sûr, c'est qu'elle a le visage couvert de poils, on dirait presque un petit chat. Les mains, en revanche, n'ont pas de poils et elle tient à la main une lettre. Dans cette lettre, Antonietta donne des informations clés sur sa vie. Don Pedro, homme sauvage découvert aux îles Canaries, fut offert en cadeau à son Altesse Sérénissime Henri-Roi de France, puis de là, fut offert à son Excellence le Duc de Parme. Moi, Antonietta, je viens de là et je vis aujourd'hui tout près, à la cour de Madame Isabelle Palavicina, honorable marquise de Soragna. Tout commence donc par la naissance de Don Pedro sur les îles Canaries. Le nouveau-né souffre d'hypertricose, une maladie génétique se manifestant par une extrême pilosité. À l'âge de 10 ans, il est offert par des nobles espagnols à Henri II, lorsque ce dernier devient roi de France. Quand le père d'Antonietta est offert à la cour, il est offert comme un objet de curiosité. L'objet de curiosité, pour nous, effectivement, c'est un regard qui est assez connoté péjorativement. On voit nécessairement l'animal. Il y a la notion de sauvage, mais derrière, il y a une interrogation. Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est un animal ? Et on va en faire un homme en l'éduquant. Et du coup, on voit que son père, Don Pedro, va être vraiment éduqué, il va l'envoyer à une université, il va avoir une vie sociale. Henri II se prend d'affection pour Pedro et lui fait donner une excellente éducation par les précepteurs royaux. Il lui offre ensuite la main de Catherine Raffelin, une jeune femme dotée d'une grande beauté. Le mariage, en revanche, a des ambitions un peu hautes, puisqu'on sait que c'est Catherine de Bédicis qui lui fait épouser une jeune femme très belle. L'idée, c'était de voir ce qui va se passer pour la progéniture. L'histoire de leur union arrangée fait le tour des cours d'Europe et sera à l'origine du conte de La Belle et la Bête. Jean Cocteau s'inspirera d'ailleurs du tableau de Don Pedro pour créer le masque de son film. Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent. Le couple donne naissance à 7 enfants, dont 3 seront atteints d'hypertricose. Après la mort de Catherine de Bédicis en 1589, la famille est prise dans le tumulte des guerres de religion entre catholiques et protestants. Ils sont alors offerts au Duc de Parme. Sa fille cadette, Antonietta, va être offerte par le Duc de Parme à sa maîtresse, Isabelle Palavicina, marquise de Sorania, dont on parle dans le tableau. La marquise fait faire son portrait par Lavinia Fontana, comme en ferait effectivement le portrait de son chien. C'est un peu ça. Qui est devenu Antonietta ? Mystère. Considérés au mieux comme des curiosités, les Gonsalvus n'apparaissent dans aucun registre. On ne sait pas ce qui se passe après la réalisation de ces tableaux parce que du fait effectivement de leur statut pratiquement d'objet, il n'y a pas de traces dans les registres de l'Église. Donc il y a un moment où ils disparaissent un peu des radars de l'Histoire. Ces tableaux, seules traces qu'ils laissent derrière eux, informent surtout sur la mentalité de l'époque. Déshumanisés, vendus comme des animaux de compagnie, les Gonsalvus étaient malgré tout vus comme dignes d'être éduqués, côtoyés, peints. Aurait-on pu en dire de même s'ils avaient vécu à une autre époque ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada